Amateurs de véhicules hors route, afin d'assurer votre sécurité, portez toujours les équipements de protection obligatoires. Vérifiez l'état général de votre quad avant chaque randonnée, pneus, freins, boulons et autres. Évitez de surcharger votre véhicule au-delà des recommandations de son fabricant. Circulez uniquement dans les sentiers autorisés. Respectez les limites de vitesse indiquées et en absence de signalisation, adoptez une vitesse maximale de 50 km heure. Ne consommez aucune substance affectant vos facultés. Conduisez prudemment et ne prenez jamais des risques inutiles. On s'en va maintenant dans la belle région du centre du Québec, à Drummondville plus précisément, où Ken a rencontré Frédéric Lagacé de chez Kimpex pour jaser de chenilles pour quad. Kimpex, je ne me trompe pas, appartient au groupe Soussis. Effectivement, le groupe Soussis, il y a plus de 10 entreprises un petit peu partout dans le monde. Le groupe Soussis fabrique dans le domaine industriel, militaire aussi, dans le domaine récréatif. Pièces de plastique, caoutchouc et métal. Donc, c'est un fournisseur qu'on appelle les OEM, les manufacturiers d'origine. On vous fait des pièces pour les manufacturiers d'origine comme BRP. Polaris, dans le domaine aussi militaire pour les manufacturiers de produits militaires et dans le domaine industriel. Donc, il y a une grosse expertise en arrière de tous les produits qu'on retrouve sur nos véhicules tout-terrains et sur nos montes à neige. Effectivement, ceux-ci ont une bonne connaissance au niveau des caoutchoucs. Donc, on retrouve des chenilles en caoutchouc sur nos systèmes qu'on appelle les « track kits » ou les « kits à neige ». Les « kits de track ». Les « kits de track ». Aussi, la structure en métal, donc le volet métal. Et aussi, toutes les roues qui sont en appel de UHMW, qui est du plastique compressé. Donc, on sait qu'on retrouve sur nos systèmes de chenilles. Donc, on va chercher vraiment l'expertise de Soussis dans le développement de ces pièces-là. Bon, là, aujourd'hui, on veut parler vraiment de la nouvelle, le nouveau kit de chenilles, si on veut, l'ensemble de chenilles. Le Commander XTR, c'est vraiment tout nouveau pour vous chez Kimpex. Et vous êtes vraiment fiers. C'est votre dernier bébé, là. Effectivement, on a parti le projet en mai 2011, un projet d'environ 12 mois. Le défi qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'on voulait diminuer le poids de l'ensemble de chenilles et aussi augmenter la traction dans la neige. Aussi, un kit de chenilles plus léger permet de faire une meilleure montée, permet une meilleure montée dans la neige parce que le kit est plus léger. Donc, le défi, c'est vraiment là avec les ingénieurs, de diminuer de beaucoup le poids et aussi d'augmenter la traction dans la neige. L'utilisateur de quad qui s'ajoute un kit de chenilles comme ça, qu'est-ce qu'il recherche exactement? Première des choses, il veut un système qui est facile à utiliser, donc maniable, qui n'est pas difficile à conduire. Il veut aussi un système de chenilles qui va bien dans la neige. Si quelqu'un ajoute un système de chenilles et que ça n'avance pas dans la neige, mettons 12 pouces de neige, il ne sera pas heureux avec son ensemble. Donc, il veut une bonne traction, facilité de conduite, confort, pas trop de vibration non plus. Il y a des kits de chenilles qui ont de la vibration à basse vitesse, pas trop de vibration. C'est sûr qu'on n'en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout parce que ça reste qu'on roule sur une chenille. Ce n'est pas nous. Et aussi, il est vraiment important d'avoir un kit de 4 saisons. Il y a beaucoup de chasseurs dès l'automne qui veulent mettre le kit de chenilles, commencent à conduire le kit de chenilles en mode été. Quand ils montent dans la montagne, on se retrouve avec de la neige, des conditions enneigées. Donc, c'est vraiment important d'avoir un système 4 saisons. Un kit de chenilles moyen, ça fait à peu près 200 km par année. On fait au-dessus de 1000 km en test, en essai, dans toutes sortes de conditions. Ça fait que jamais quelqu'un ne va faire 1000 km en mode été dans le sable. Ça fait qu'on fait vraiment des tests poussés dans le sable, dans la boue. C'est plus difficile que la neige parce qu'on n'a pas l'aspect refroidissement et ces choses-là. Évidemment. On est retourné dans le fond un peu au principe des buggés, comme il y avait sur les motoneiges d'il y a plusieurs années. C'est des roues littéralement qui créent la tension sur la chenille. Exactement. C'est des roues qui sont toujours en contact sur la chenille et la chenille sur le sol. Donc, on n'a pas de glissière qui peut chauffer en mode été. On a aussi un système de roulement à billes doubles avec une chicane qui empêche l'eau de rentrer dans le système de rotation. Donc, qui empêche la rouille ou avoir du sable qui pourrait venir nuire au roulement. Comment on s'est amélioré dans les ensembles de chenilles si on remonte à il y a plusieurs années où on commençait vraiment à aujourd'hui? Si on parle du poids, justement, versus les conditions de terrain. Oui, on parle d'une réduction de poids dans ce projet ici d'à peu près 30 %. Donc, on a réduit le poids de l'ensemble chenille de 30 %. Pour les quatre roues ensemble, on parle de 70 à 80 litres de réduction de poids. C'est très bon. C'est énorme. Et aussi la fiabilité. Aujourd'hui, les quêtes de chenilles sont très fiables. Il n'y a plus de problème. Les gens jettent ça. Puis, on a très peu de retours. C'est fiable. Ça fonctionne bien. Ça fait que ça, ça a vraiment évolué au cours des dernières années. Et aussi, le système de traction. On a beaucoup fait de recherches pour optimiser la largeur versus la longueur du système de traction. Ça, c'est pour avoir une meilleure flottaison, vraiment pour avoir une meilleure traction au sol. Bien, il y a deux éléments. Il y a la flottaison. Mais il y a aussi, quand tu rentres dans la neige, tu te déplaces de la neige. Ça fait que tu as avantage à déplacer une grosse section de neige. Donc, les palettes de chenilles, maintenant, c'est comme on appelle ça une palette sur deux. Donc, on a une palette, l'absence de palette, une autre palette. Donc, le bloc de neige en T2 est beaucoup plus grand. Donc, ça donne une meilleure traction dans la neige. Maintenant, on peut, dans certains clubs quad au Québec, les chenilles sont admises. Et on parle aussi d'utilisation travailleurs, en forêt, les fermiers qui veulent travailler autant l'automne, l'été, le printemps, qui vont garder leur kit de chenilles. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde dans un bon kit de chenilles comme ça. Effectivement, il y a quatre catégories de gens qui utilisent nos chenilles. Il y a les chasseurs, comme je l'ai mentionné tantôt, au niveau de la chasse, pour pouvoir se déplacer en montagne. Il y a les gens qui ont des terres agricoles, qui veulent travailler sur les terres durant toute la saison avec le système de chenilles. Il y a aussi les gens qui font du sentier. Donc, plus en plus de sentiers autorisent les chenilles. Ça va beaucoup mieux qu'un système de roues parce qu'on a une meilleure traction. On voit justement de plus en plus d'ensemble de chenilles comme ça sur les VTT, mais aussi sur les surfaceurs des différents clubs de motoneige et de quad. C'est quoi la raison en arrière-là de ça? Effectivement, ceux qui font l'entretien des sentiers dans les clubs de VTT de motoneige, au lieu d'acheter une machine de 300 000, 400 000, vont louer d'un agriculteur une machine. Puis, ils vont rajouter un kit de chenilles à 65 000, 70 000. Donc, c'est beaucoup plus abordable pour eux. On va voir quand même du cadre du prix. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux, beaucoup plus abordable. Donc, ils peuvent faire un meilleur entretien des pistes. Si les gens veulent avoir plus d'informations, on va chez notre concessionnaire local. Concessionnaire local qui va répondre à vos questions. Chez tout bon distributeur de pièces qu'impex. Exactement. Merci Frédéric. Merci. Que diriez-vous d'un quad qui peut se transformer en motomarine? Ça fait déjà un petit moment qu'on voyait ces images se promener sur Internet. On croyait plutôt aux rêves qu'à la réalité. Mais non, on avait tort. Il nous fait plaisir de vous présenter le tout nouveau Quad Ski. Ce fameux véhicule amphibie a été développé par les industries Gibbs aux États-Unis. Et c'est tout simplement une motomarine qu'on a décidé de lui rajouter des roues qui sont rétractables en 4 secondes. Donc, le changement entre la terre et l'eau ou de l'eau à la terre s'effectue très facilement avec un mécanisme de bras hydraulique qui fait pivoter les 4 roues en même temps vers le haut. Ce superbe véhicule amphibie est propulsé par un moteur BMW que l'on retrouve dans les fameuses motos de route K-1300. Sur l'eau, le moteur transmet la puissance à un système de propulsion à jet qui a été développé spécifiquement par les industries Gibbs pour le Quad Ski. On parle ici d'une puissance pour la motomarine de 140 chevaux et d'une vitesse maximum autant sur mer que sur terre de 76 km heure. Maintenant, du côté technique, on obtient une suspension indépendante à ressort et amortisseur hydraulique, des freins à disque aux 4 roues et une traction arrière seulement, donc n'est pas disponible en version 4x4. Ce mastodonte fait osciller la balance à 1180 livres, tout ça pour une clairance au sol de 9 pouces. Évidemment, le Quad Ski n'a jamais été conçu pour remplacer le Quad dont on se sert à tous les jours, soit pour aller faire de la balade en sentier ou tout simplement pour travailler. Mais c'est plutôt un véhicule qui a été développé pour avoir des heures et des heures de plaisir. Et lorsqu'on a l'occasion, c'est toujours agréable d'être capable de passer de la terre à la mer dans le même véhicule. Par contre, on ne l'a pas encore essayé puisqu'il n'est pas tout à fait disponible au Canada jusqu'à présent. On ne peut pas vous dire s'il va être accepté dans les sentiers de Quad. Par contre, aux États-Unis, il y a plusieurs grandes maisons de presse qui l'ont essayé et tout le monde semble très satisfait. Reste à prouver la longévité du véhicule. La seule mauvaise critique qu'on a eue jusqu'à présent sur le véhicule, c'est du côté du moteur de propulsion. Évidemment, c'est comme un peu toutes les motos marines qu'on retrouve sur nos lacs. Le système d'aspiration de la turbine en eau peu profonde peut aller chercher ce qui traîne dans le fond, donc la roche, les cailloux et le sable. Mais c'est peut-être juste une question de se laisser plus de temps avant d'engager le moteur à turbine. Évidemment, on parle ici d'un véhicule de 40 000 beaux dollars. Donc, c'est une excellente idée de cadeau pour tous les amateurs de gadgets au Québec. Pour le moment, on n'a aucune idée de qui va avoir la distribution de ce véhicule au Québec, ou même au Canada. Je peux vous dire une chose, que j'ai plusieurs concessionnaires qui sont déjà en train de travailler très fort pour avoir la disponibilité de ce véhicule pour le marché du produit québécois. Si vous voulez avoir plus d'informations, évidemment, allez sur Internet. Très facile. Faites une recherche avec le mot « quad ski ». 40 000 $. Je vais aller voir le producteur si on est capable de rentrer ça dans notre compte de dépense. On s'essaye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada